C'est une réflexion commune qui a permis aux différentes associations de joindre leur force à travers cette première édition de la Journée nationale des associations du Gabon qui n'ont qu'un seul objectif, le développement socio-économique du Gabon. Pour cette première édition, le thème porte sur l'apport des associations dans le processus de développement socio-économique. Plusieurs associations ont soumis des projets à caractère socio-économique qui vont être analysés par des experts et au terme de ces soumissions des projets, ces projets vont bénéficier d'un accompagnement. C'est pour montrer que les associations peuvent apporter une contribution économique au développement du pays. Une thématique ovationnée par les participants qui d'ailleurs ont voulu positionner la culture des associations désormais au plus près des populations et de l'État, mais loin de la sphère politique. C'est une bonne chose de savoir qu'aujourd'hui, les associations peuvent contribuer au développement socio-économique de la société. Hier, les associations, c'était quoi ? C'était de faire l'apologie des politicards et des politiciens, ce qui n'est plus le même cas aujourd'hui. Dans la transition, nous remarquons avec satisfaction qu'il y a eu un changement significatif. Outre le fait de vrai pour venir en aide aux plus démunis, les associations du Gabon permettent aux citoyens de tisser des liens entre eux. Objectif atteint, le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine.